Bonjour à vous, c'est moi Isabelle. J'espère que vous allez bien en ce 13 mai 2024. Bienvenue pour une nouvelle guidance, intemporelle et générale. Intemporelle parce qu'elle peut vous inspirer en tout temps. Allons-y. Allons-y avec une première carte. Bon, ici on me présente le bar. L'infirmière en dessous du paquet. Bon, ici il y a quelqu'un qui quoi? Qui est dans le prendre soin. Ici on nous parle de quoi? Salle de bain. Nettoyage, se nettoyer, évacuer, évacuer. On dirait que c'est une femme qui est au service, qui prend soin. On dirait, même si c'est la vue de l'infirmière, j'ai l'impression de rencontrer une femme qui fait de l'entretien ménager. Mais bon, c'est ce qui me traverse l'esprit. Elle prend soin. Bon, ici on me parle de quoi maintenant? Donnez-moi une minute. Et la fille de joie. Il y a quelqu'un qui rencontre un noeud qui ne peut pas s'empêcher de... Ici, il y a une fille de joie. Donc, ici, ça pourrait être une femme qui éveille les désirs. Sans nécessairement être une escorte ou une prostituée. Ça peut être une femme qui t'allume. Une femme qui t'allume. Il y a quelqu'un ici qui n'arrive pas à se libérer de... Il y a quelque chose de caché. Donc là, il y a une femme qui semble prendre soin. Et en même temps, j'ai eu l'impression qu'elle faisait l'entretien ménager. Salle de bain. Salle de bain. Ici, on dirait qu'une personne joue dans le caché. Peur que l'on découvre la vérité. C'est quelqu'un qui, on dirait, est éveillé. Il y a une femme qui l'éveille, qui éveille ses désirs. On dirait qu'on ne peut pas s'arrêter de... Donc, il y a quelqu'un qui rencontre un nœud. Il y a une personne qui, attendez, se libérer, se libérer. On dirait qu'on trouve une raison de sortir de la maison. On trouve une raison de sortir de la maison parce qu'on ne peut pas s'empêcher d'aller à la rencontre d'une femme qui éveille nos désirs. C'est l'impression que ça me fait quand je regarde les cartes. On ne peut pas s'arrêter. Donc, il y a un nœud. Un nœud au foyer. Probablement que ça ne va pas bien à la maison, au foyer. Il y a deux personnes, on dirait, deux personnes qui sont rendues comme des inconnues. Donc, oui, il y a celle qui prend soin, prend soin de la maison, peut-être prend soin du foyer. Et il y a l'autre qui a peur que l'on découvre ce qui est caché. Il y a quelqu'un qui ne peut pas s'arrêter de... Ici, il y a un nœud au foyer. Donc, il y a un problème au foyer. Il y a un nœud peut-être à dénouer. Mais il y a quelqu'un qui a peur que l'on découvre ce qui est caché. Et ce qui est caché, on dirait bien qu'il y a la présence d'une femme qui éveille ses désirs. Donc, il y a quelqu'un ici qui peut quitter la maison, quitter le foyer, qui a besoin de se sentir libre, qui a besoin de... Oui, il envoie la liberté de s'alléger parce qu'il y a un nœud au foyer. Donc, il y a quelqu'un qui s'envole, qui prend la fuite, qui s'envole, qui quitte la maison pour aller rencontrer cette autre femme qui éveille ses désirs. Bon, allons-y, continuons. Donc, il y a deux personnes, d'après moi, ensemble, qui me présentent la vue du bar. Peut-être qu'on consomme, deux personnes qui consomment. Attendez. Le bar, l'alcool, à vous de voir. Ou ici, on peut fuir ce que l'on vit. À la maison, au foyer, on peut fuir ce que l'on vit, nos émotions. On peut fréquenter les bars, on peut sortir dans les bars, On peut consommer alcool, stupéfiant ou autre, à vous de voir, là, en ce qui concerne la consommation. Mais j'ai vraiment l'impression qu'il y a quelqu'un qui quitte la maison, qui quitte le foyer, parce qu'il y a un nœud à dénouer. Mais on dirait, la façon qu'on a réussi à dénouer notre nœud, c'est en sortant de la maison et en allant à la rencontre de cette femme, on dirait qu'on ne peut pas s'arrêter de la voir. Et à la maison, il y a celle qui, on dirait que c'est une dame qui fait l'entretien. Celle qui prend soin, celle qui entretient, celle qui joue le rôle de l'infirmière. Elle est ici. Donc, continuons. Donc, il y a probablement deux femmes, là, dans cette guidance. Et il y a un couple qui, on dirait, on dirait deux inconnues. Deux personnes qui font leur vie chacun de leur côté, tout en étant ensemble. Allons-y, continuons. Sur la vue du bar, vous voulez me dire quoi? Rire. Donc ici, on a du plaisir, on aime rire, on a du plaisir. Donc, il y a peut-être quelqu'un ici qui aime sortir, avoir du plaisir. Allons visiter les deux cartes ici. J'ai vraiment l'impression de rencontrer une femme qui joue le rôle de l'infirmière, qui prend soin, qui prend soin et qui fait aussi l'entretien, le nettoyage. L'entretien de la maison, l'entretien. Elle prend soin, elle est dans le prendre soin. Et dans l'entretien. Continuons. Vous voulez me dire quoi? Attitude. Donc oui, attitude, c'est ce qu'elle fait. Elle nettoie, elle prend soin. C'est ce qu'elle fait. Attitude, comportement. J'ai l'impression de rencontrer une femme d'action. Là, ici, il y a quelque chose de caché. On a peur qu'une vérité, que la vérité éclate, que l'on découvre la vérité. Il y a quelqu'un qui joue dans le caché. On l'a compris, là, depuis le début. Il y a quelqu'un qui a peur que l'on découvre la vérité. La vérité qui serait, en fait, qu'on découvre la présence de cette autre femme. J'ai cette impression-là quand je regarde les cartes. Bon, peur que l'on découvre la vérité. Étranger. Étranger. Étranger, inconnu. Qu'est-ce que ça vous dit? Étranger. Bien. Étranger, étranger. On dirait qu'on me dit qu'on ne connaît pas vraiment l'autre. Bien, non, parce que l'autre cache quelque chose. L'autre personne est comme une étrangère. Là, vous devez voir en ce qui concerne le sexe masculin, féminin. Ici, on nous présente l'étranger. Bien, oui, parce que cette personne cache. On dirait qu'on me présente une personne qui a une vie cachée. Une double vie. Et on nous dit ici que cette personne qui joue dans le caché, qui a peur que l'on découvre la vérité, ne peut pas s'arrêter de voir cette femme qui éveille ses désirs. On ne peut pas s'arrêter. Donc là, on rencontre un nœud. On quitte la maison. On s'envole. On fly. Donc, quand ça ne va pas, possiblement, à la maison, quand on rencontre le nœud, on quitte. On prend la porte. On s'envole. On s'en va voir. Cette femme qui éveille les désirs. Une maîtresse. Une femme désirable. Bon, là, je vais demander une carte sur le nœud. Parce qu'il y a un nœud au foyer. Un nœud à la maison. Parlez-moi de ce nœud. Habitude. Donc là, habitude, on s'est habitué à ce nœud. Donc, on dirait qu'on s'est habitué à un style de vie. On s'est habitué à ce style de vie. Il y a un nœud. On s'est habitué. On fait avec. On fait avec le nœud. Donc, on ne cherche pas à le dénouer. On a trouvé une solution. Une solution cachée. Bon, on ne peut pas s'arrêter de voir cette femme. Une solution. Il y a un secret, là, ici. Et on a peur que l'autre découvre la vérité. On s'est habitué au nœud. OK. Sur la fille de joie, maintenant, cette femme qui éveille les désirs. Honte. Qu'est-ce qu'on veut me dire? Honte. Quelqu'un a honte. Honte. Honte d'avoir triché. Honte d'avoir... D'avoir une double vie. Honte. Il y a quelqu'un qui a honte. Il y a un nœud. Il y a un nœud à dénouer dans une relation. Il y a quelqu'un qui... D'après moi, j'ai l'impression de rencontrer quelqu'un qui aime sortir. Qui aime avoir du plaisir. Prendre un verre. Sortir. On dirait qu'on est avec une personne qu'on ne connaît pas vraiment. Bien, c'est quelqu'un qui a ses petits secrets. Et qui a peur que l'on découvre la vérité. Bon. Ici, on quitte le foyer. On quitte la maison. On fly. On s'envole. C'est quelqu'un qui aime sa liberté. Qui aime se sentir libre. Bon. Allons-y. Avec une autre carte. Je regarde le foyer, la maison et l'envol. Je les associe réellement, là, les deux ensemble. On quitte la maison. On quitte le foyer. On sort. C'est quelqu'un qui a besoin de sortir. Ici, on pourrait aussi me présenter une personne. À vous de voir, là, en ce qui concerne le sexe féminin et masculin. C'est difficile à dire parce que je n'ai pas de carte qui me parle de... Je n'ai pas de carte d'infirmier. Ici, c'est une personne qui... C'est une personne qui prend soin. Qui fait beaucoup ici. Qui est dans le soin, dans le nettoyage. Qui s'occupe de la maison. Qui s'occupe... J'avais l'impression de rencontrer quelqu'un qui faisait du ménage tantôt. Qui prend soin. Qui a l'attitude. Donc, c'est l'attitude. On met l'accent sur l'attitude. Le comportement de cette personne. Bien, c'est de prendre soin. Prendre soin. Nettoyer. Faire le ménage. Donc, la personne que je rencontre en cette guidance... Prend soin. C'est parce qu'il y a deux façons, au moins, d'interpréter les cartes. Je pourrais rencontrer une personne qui prend soin. Qui est tout le temps dans le prendre soin. Qui a décidé... Qui est tout le temps dans le prendre soin. Qui a décidé de... De sortir. De prendre l'air. Et cette personne, bien, aurait rencontré... Une femme. Il y a une personne ici qui peut être habituée de prendre soin. C'est son comportement. Le rôle qu'elle joue. C'est tout de même l'infirmière. Qui a besoin de rire. On peut l'interpréter comme ça. Qui a besoin de sortir. Qui a besoin de rire. D'avoir du plaisir. Donc, ici, je dis une personne. À vous de voir si on est au féminin, au masculin. On pourrait me parler de la même personne. Qui est habituée de prendre soin. Et qui décide... Qui a besoin de rire. Qui a besoin de sortir. Et qui, bien, aurait fait la rencontre d'une personne. Qui l'a éveillée dans ses désirs. Dans son énergie sexuelle. Il y a un nœud au foyer. On s'est habitué à ce nœud. Et je pourrais aussi interpréter deux femmes. Il y en a une ici qui est à la maison. Qui prend soin. Et il y a ici une autre qui éveille ses désirs. Ce serait la maîtresse. Donc, ici, on me présente une personne. On dirait qu'on est avec une personne qui a peur que l'on découvre une vérité. Qui a une vie cachée. L'étranger. C'est comme si on ne connaissait pas réellement cette personne. Donc, on ne peut pas s'arrêter de voir cette femme. Mais c'est spécial parce que la honte est associée à cette carte. Donc, peut-être qu'il y a eu ici, probablement, infidélité. On a honte. On a honte de nos comportements. Ou on a honte de désirer. On pourrait aussi penser ça. On a honte de désirer quelqu'un d'autre. Mais j'ai l'impression, au tout début, j'avais vraiment la sensation qu'une personne ne pouvait pas s'arrêter de... S'empêcher de... De voir cette femme. Il y a un désir pour elle. Et j'avais vraiment l'impression aussi qu'on quitte le foyer. Continuant. Donc, on fait avec un nœud. Il y a un nœud dans une relation. Et on a... On a appris à faire avec. Et on part à la rencontre... D'une autre... D'une autre femme. Ça me fait cette impression-là. On a besoin de rire. On a besoin de sortir. Bon. On quitte le foyer. On quitte la maison. Est-ce qu'il y a autre chose? Chagrin. Donc, chagrin. On dirait qu'il y a quelqu'un qui est triste à la maison. Il y a quelqu'un qui est triste à la maison, au foyer. Et on dirait ici qu'il y a quelqu'un qui veut se libérer de ce chagrin. Il y a un nœud à la maison. Donc, il y a quelqu'un à la maison, dans ce foyer, qui a de la peine, qui ne va pas bien, qui est triste. On s'est habitué au nœud. On s'est habitué de voir cette personne triste, dans cet état. Et on s'est créé, on dirait... On s'est frayé un autre chemin. Pour combler des désirs, ou pour... Il y a quelqu'un au foyer qui ne va pas bien, qui est triste. Je ne sais pas ce qui explique cette tristesse. Et il y a quelqu'un qui... Qui a le goût d'avoir du plaisir, qui a le goût de rire, qui a le goût de sortir. Qui a le goût de quitter la maison, le foyer. Donc, ici, malgré la tristesse que je rencontre dans ce foyer, On s'est habitué à ce climat. On s'est habitué de voir cette autre personne, la personne avec laquelle on vit dans ce foyer. On s'est habitué à la voir triste. Donc, il y a un nœud dans une relation qui n'est pas dénouée. Donc, on a plutôt pris comme la fuite. C'est comme si on allait... On a besoin de se libérer. On a besoin de sortir de la maison. Il y a quelque chose de lourd. Il y a quelque chose de lourd en tristesse au foyer. Donc, il y a quelqu'un qui a besoin, on dirait, de s'alléger. Bon, habitué au nœud. Quelqu'un a besoin de s'alléger. Et il y a la fille de joie qui est tout près. Donc, à vous de voir comment vous voulez interpréter la fille de joie. Et on a le mot honte. C'est comme si on regrettait. On a honte. On a honte de ressentir ses désirs. On a honte de ne pas pouvoir s'arrêter de voir cette autre personne. Il y a un nœud au foyer, dans une relation. On dirait que l'autre est rendu comme un étranger. Il y a de la tristesse à la maison. Qu'est-ce qui explique cette tristesse? Et on nous parle d'amour. D'amour, d'amour vrai. Parlons du cœur. J'ai dit, qu'est-ce qui explique cette tristesse? Et on me présente la carte de l'amour, de la connexion vraie. Mais il y a de la tristesse. On est triste en amour. Chagrin d'amour. Chagrin d'amour. Chagrin d'amour. On dirait qu'on n'a pas de contrôle là-dessus. Il y a un chagrin d'amour. Chagrin d'amour. La peine au cœur. Est-ce qu'on pourrait en savoir plus? Un chagrin d'amour. Une relation qui... On dirait une peine. Une peine d'amour. Chagrin d'amour. On est triste en amour. Donc, il y a quelqu'un qui habite avec une autre personne, qui est triste dans sa relation. C'est un chagrin d'amour. Est-ce qu'il y a autre chose à dire sur la carte du chagrin? C'est un chagrin d'amour. Les petits secrets. Les petits secrets au foyer, à la maison. On a nos petits secrets. On a nos petits secrets. un secret vous voyez bon continuant secret je vais demander une carte ici sur celle ci qu'est ce qu'on veut me dire un amour secret voilà un amour secret un amour secret et on a peur que l'on découvre la vérité ce qui en est ce secret le voleur le vol qu'est ce qu'on veut me dire un secret on dirait qu'il y a quelqu'un qui a volé volé ton coeur il y a une relation aussi il y a une connexion c'est un secret au foyer donc il y a un problème il y a même un noeud dans une relation de couple au début j'ai eu l'impression qu'on était rendu comme deux étrangers deux étrangers il y a quelqu'un qui a besoin d'avoir du plaisir qui a le goût de rire qui a le goût de sortir il y a quelqu'un à la maison qui est triste il y a quelqu'un qui veut se libérer s'alléger il y a un noeud on s'est habitué au noeud donc je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui a des états dépressifs il y a un chagrin il y a un chagrin mais je ne sais pas encore qu'est-ce qui explique ce chagrin donc ici on dirait qu'on a un amour secret il y a un noeud on s'est habitué au noeud bon on s'est habitué au noeud bon la peine la peine peut-être aussi qu'on ressent vous savez parfois on le ressent quand l'autre personne rencontre quelqu'un d'autre ça peut se sentir ça peut se ressentir qu'est-ce qui explique le chagrin de cette personne au foyer attendez je vais demander une carte il y a quelqu'un qui veut quitter le foyer parce qu'il y a beaucoup de peine il y a beaucoup on dirait qu'on ne sait pas quoi faire avec le noeud on s'est habitué au noeud on s'est créé une vie une autre vie on s'est habitué au noeud je vais regarder le noeud le noeud est-ce qu'il faut le dénouer ou pas on s'est habitué on s'est créé une vie parlez-moi du noeud le cœur brisé ça revient cœur brisé en amour donc dans la relation c'est comme si la tristesse revient mais qu'est-ce qui explique cette profonde tristesse il y a quelqu'un qui est très très triste il y a quelqu'un qui se sent blessé qui se sent triste qui se sent perdu il y a un noeud dans la relation dans la relation principale il y a un couple il y a un noeud en ce couple il y a quelqu'un qui se sent blessé profondément blessé très triste cœur brisé ça revient il se sent perdu donc il y a peut-être quelqu'un qui aurait besoin de demander de l'aide il y a une personne qui ne va pas bien et l'autre qui l'accompagne qui est en couple bien a besoin de légèreté a besoin de de rire de sortir d'avoir du plaisir il y a quelqu'un dans un couple qui a un noeud d'après moi à dénouer je pense que là ça se ferait en thérapie d'après moi en relation d'aide rencontrer un thérapeute un psy je pense que c'est là en cette relation thérapeutique qu'on pourrait comprendre l'existence de ce noeud qu'est-ce qui fait qu'il y a un noeud qui s'est créé il y a quelqu'un qui se sent perdu et d'après moi ici quand je regarde les cartes bien je perçois des énergies d'infidélité est-ce qu'on est infidèle à soi-même et on c'est vraiment embarrassant je ne sais pas ce qui fait qu'on demeure dans cette relation il y a une raison mais on dirait qu'on a honte on a honte de ressentir ses désirs d'avoir le goût de combler nos désirs d'avoir du plaisir on a honte parce qu'il y a quelqu'un à la maison qui souffre mais quand je regarde les cartes je me sens impuissante donc probablement ici je ne sais pas ce que fait la personne qui souffre est-ce qu'elle demande de l'aide ou pas ou est-ce qu'elle demeure dans sa tristesse dans sa peine est-ce qu'elle s'occupe de sa peine est-ce qu'elle va voir ce qui l'a blessée qu'est-ce qui fait qu'elle se sent perdue cette personne qu'est-ce qui explique ce nœud on s'est habitué au nœud on s'est habitué à quoi à ce mal-être on s'est habitué et l'autre personne qui l'accompagne a trouvé une façon de quitter le foyer on a besoin de se libérer de la peine il y a quelqu'un qui a le goût de rire qui a le goût d'avoir du plaisir et il y a quelque chose dans son foyer qui est lourd et s'il y a quelqu'un qui a l'attitude qui prend soin qui prend soin qui prend soin on dirait une personne qui fait l'entretien l'entretien ménager qui prend soin qui joue le rôle de l'infirmière c'est l'attitude le comportement qui est là l'action quelqu'un qui est dans l'action donc je je me sens ce n'est pas moi qui vis cette situation mais je me sens impuissante quand je regarde les cartes par rapport à la personne qui est triste on dirait que je ne sais pas comment m'y prendre je ne sais pas quoi faire pour l'aider cette personne donc d'après moi cette personne qui a le coeur triste bien qu'est-ce qui ne va pas peut-être ici qu'elle aurait besoin d'aide cette personne elle aurait besoin d'aide elle se sent blessée peut-être aussi parce que je ne sais pas elle se sent blessée elle se sent blessée qu'est-ce qui explique ça elle se sent perdue coeur brisé ici on a peur que l'on découvre la vérité il y a quelqu'un qui ne peut pas s'empêcher qui ne peut pas s'arrêter d'aller voir cette femme qui éveille ses désirs bien est-ce que est-ce qu'on le sait sans l'avoir nommée c'est possible aussi ça pourrait expliquer toute cette tristesse quelqu'un le sait il y a une personne qui le sait qu'elle est trahie dans sa relation c'est l'énergie de l'infidélité elle le sait même si on n'en parle pas on le sait vous voyez il y a quelque chose qui est caché mais qui se ressent et on s'est habitué à vivre avec ce nœud on s'est habitué bon bien là d'après moi écoutez d'après moi il y a quelqu'un qui va mettre un terme pas de seconde chance c'est terminé cette relation est terminée donc d'après moi on a découvert la réalité il y a quelqu'un qui est très triste blessé blessé je pense qu'on a découvert la réalité d'une une relation cachée un amour secret un amour caché donc là ça expliquerait d'après moi on a découvert la liaison je pense que c'est ça donc là vous voyez on arrive à la fin la fin d'une relation il y a quelqu'un qui ne veut plus donner de seconde chance ne veut plus donner de chance à l'autre il y a quelqu'un qui ne peut pas s'empêcher qui ne peut pas s'empêcher de voir cette femme qui éveille ses désirs on a honte on dirait qu'on a honte mais on dirait que les besoins des deux personnes ne se rencontrent pas ou les attentes ou les deux personnes en couple on dirait on dirait que ce sont deux personnes qui ont appris à faire leur vie chacun de leur côté ou on dirait des inconnus des étrangers et il y a quelqu'un ici qui a besoin de rire d'avoir du plaisir on dirait qu'on était rendu comme des étrangers et il y a quelqu'un qui a besoin de rire de sortir et c'est ça donc il y a une relation cachée oui regardez je regarde les cartes qui faisaient suite transformation il est temps il est temps de de passer à la prochaine étape d'après moi c'est ça il y a eu une trahison dans le couple oui quelqu'un qui a joué dans le dos de l'autre qui l'a trahi donc ce sont des énergies de trahison ça expliquerait la peine c'est ce que je vois terrain de jeu jeunesse jeu enfant intérieur plaisir et rire il y a quelqu'un dans cette guidance qui a le goût de rire qui a le goût de s'amuser qui a le goût de sortir qui a le goût d'avoir du plaisir mais j'ai rencontré aussi on dirait une personne qui n'allait pas bien qui avait un nœud à dénouer qui se sentait perdue il y avait une lourdeur dans une relation et il y a quelqu'un qui bien probablement étant donné que moi-même j'ai ressenti un grand sentiment d'impuissance il y a quelqu'un qui a eu besoin de prendre de l'air sortir de la maison s'alléger parce qu'il y avait une grande lourdeur à la maison il y a quelqu'un qui a le goût de rire de s'amuser d'avoir du plaisir il y a quelqu'un ici qui avait qui rencontrait un nœud dans sa vie personnelle qui se sentait perdue il y a une lourdeur qu'est-ce que vous voulez je perçois à la lourdeur il y a quelqu'un qui rencontrait un nœud dans sa vie personnelle qui s'est habitué avec ce nœud une personne profondément triste mais on aurait dit que cette personne n'allait pas chercher de l'aide et son autre bien écoutez écoutez j'ai eu l'impression qu'on ne pouvait pas qu'on ne pouvait pas prendre l'autre en charge il y a quelqu'un qui joue on prend soin on prend soin on prend soin mais là on dirait qu'on ne pouvait pas prendre en charge cette personne qui se sentait perdue qui ressentait une profonde tristesse il y a quelqu'un qui a pris la fuite qui est allé combler son besoin d'avoir du plaisir de s'amuser de rire avec une autre une autre femme donc il y a eu trahison et là bien ça rajoute ça rajoute une blessure au nœud et bien là on nous parle d'une fin trahison au sein du couple terrain de jeu bon je vais vous lire le message du terrain de jeu il y a une recherche de plaisir on avait besoin de plaisir il y avait un grand grand sentiment d'impuissance par rapport à l'autre il y a une lourdeur en cette guidance il y a quelqu'un qui a eu besoin qui regrette qui a honte il y a quelqu'un qui regrette qui a honte d'être allé à la rencontre de cette femme qui éveillait ses désirs mais on dirait qu'on ne pouvait pas se passer d'elle parce qu'on avait besoin de plaisir et si c'est une carte qui éveille l'énergie sexuelle rappelez-vous plaisir désir vous avez le goût de rire terrain de jeu tandis que nous avançons dans la vie nous oublions parfois l'aspect de nous qui a besoin de jouer de s'amuser et de sourire nous pouvons devenir trop préoccupés par le côté sérieux de la vie et par les choses banales qui consument notre temps il est temps d'étreindre l'enfant intérieur en nous d'écouter notre âme et ses besoins de savoir que nous pouvons guérir de l'intérieur en retournant à l'enfant que nous sommes en chérissant notre soi et en riant redécouvrons nos passions de jeunesse et abandonnons les problèmes du passé qui ont retenu notre attention jusqu'ici créons un terrain de jeu vers lequel nous pourrons retourner et rire donc le terrain de jeu les mots clés du terrain de jeu de cette carte sont jeunesse jeu enfant intérieur plaisir et rire donc il y a quelqu'un ici qui avait le goût d'avoir du plaisir et il y a l'autre qui rencontrait un nœud qui se sentait perdu et qui a été trahi c'est ce que je vois on a trahi notre engagement on a trahi notre engagement et la personne qui a trahi a honte mais on ne pouvait pas s'en passer on avait besoin de plaisir donc là ce n'est pas évident ce n'est pas évident ce sont des choses qui arrivent et là on se sent blessé on dirait qu'il y a une blessure profonde en lien avec la trahison et là on dirait qu'on va mettre un terme cette relation est terminée on dirait qu'on n'arrive pas à passer par dessus le nœud est toujours présent on s'est habitué mais on dirait que c'est une blessure de trahison qui demeure on n'a pas réussi à dénouer c'est une blessure de trahison qui demeure c'est ça et on dirait que pour arriver à se libérer bien il y a quelqu'un ici qui va mettre un terme à la relation on dirait qu'on n'est pas arrivé à dénouer le nœud c'est une blessure de trahison une blessure de trahison en même temps ici la personne qui s'est habituée à un nœud qui se sentait perdue bien elle-même cette personne probablement qu'elle était infidèle à elle-même il y a des états ici il y a énormément de peine de chagrin de souffrance c'est ce que je rencontre comme énergie et on aurait dit que cette personne s'était habituée à son nœud donc c'est comme j'entends la carte habitude et le nœud comme si on n'était pas allé chercher de l'aide pour dénouer notre nœud on s'est habitué avec donc j'ai l'impression de rencontrer quelqu'un qui est demeuré dans sa peine dans sa tristesse c'est comme si la relation en tout cas la relation avec elle-même s'était éteinte et puis ça a déteint ça a déteint dans le couple et la personne qui était avec celle qui s'est habituée à son nœud avait besoin de sortir d'avoir du plaisir sortir de la maison se libérer il y avait beaucoup de chagrin à la maison je ne sais pas ce que vous en pensez mais c'est ce que je vois c'est ce que je vois donc on dirait qu'à son nœud de peine c'est ajouté une trahison et puis là bien on me présente la carte qui me dit que cette relation est terminée pas de seconde chance donc voilà c'est délicat c'est ce que j'ai vu bien c'est ici que je vais m'arrêter et je vous souhaite bon courage bon courage prenez soin de vous merci pour votre écoute votre soutien les petits pouces en l'air toujours très appréciés je vous invite aussi à vous abonner à la chaîne prenez soin de vous à très bientôt à très bientôt